Musique d'ambiance Café café Là je suis en train de te faire un support Un support ? Tu veux dire un gabayeri ? Un gabayeri voilà On le prend derrière On le pèse contre l'établi Parce que le plateau de la parceuse Il est comme Benoît C'est enregistré Mais tant mieux Moi c'était la tasse blanche moi Salut c'est Floki Ca va ? Je suis avec Cyril là Donc Cyril c'est le super stagiaire Salut Ah je pense qu'elle est bien rentrée là Ah ouais j'avais jamais utilisé comme ça Donc entre nous il faut être complètement barjot pour faire un stage à l'atelier Floki Donc on fait une palissade En châtaignier massif d'accord ? Donc on réalise des poteaux Avec un collage de deux lames de 24 millimètres Qu'on vient coller Non mais viens hein Il faut qu'on puisse vivre tu vois Et du coup ces poteaux ils font 48 millimètres d'épaisseur par 100 de large Et on vient y mettre donc des traverses en tenon mortaise Accrochez-vous Cyril Tenons mortaise d'accord ? Vas-y Cyril allons allons C'est pas bruyant comme truc c'est bien ? Ah non pas du tout Non Oh Cyril il se lâche il nous fait un gabarit de l'espace Un peu les images quand même parce que là t'es en train de nous faire un truc de dingue Attends parce que là il y a marquis spax en gros Je peux virer ça de là Fais tout le pareil Voilà Donc les traverses d'accord ? Ce que je disais Et par dessus du coup Qui sera collé et cloué sur l'avant Pointé donc hein Avec des clous inox évidemment On va faire des lames de 22 millimètres Qui vont venir dessus voilà Qui vont faire entre 90 et on avait dit 120 millimètres maximum Pour pas que ça bouge trop dans le temps hein voilà On peut faire des largeurs différentes en fonction du débit qu'on a Voilà Je trouve que c'est intéressant déjà On en parlait avec Cyril Et les clients sont ok avec ce truc là Parce qu'ils voulaient un truc un peu foufou C'est à dire que la palissade va être un peu décalée Il y a des hauteurs qui vont être différentes Sachant que Vas-y Cyril Je peux y aller ? Bah oui Tu l'aimes bien celle là ? Bah franchement elle est bien hein Elle est bien hein Ca faut pas trop le dire à Benoit Sinon on va se faire pourrir Euh voilà Ce que je disais c'est que En respectant bien sûr la norme des 1m sol fini D'accord ? Donc nous à l'atelier Flocky on fait toujours 1m5 On est sûr Euh voilà Donc ça sera pour l'extérieur tout ça hein Donc il y aura dessus après un saturateur Qui sera teinté Donc c'est anti UV Donc on passera à la toute fin hein Voilà donc on avance tranquille Là euh Cyril s'embête bien avec le diamary depuis tout à l'heure Qu'est-ce que ça donne ? Nous avons prédébité tout à l'heure Lame verticale Donc je vais chercher le mot lame franchement Donc tout ça c'est du châtaignier Ok ? D'ailleurs on a été surpris à un moment donné Parce que Là Quand on a coupé le truc je me dis mais ça C'est pas du châtaignier C'est typique du chêne d'avoir ce genre de choses là Vous voyez ça là ? Voilà Donc il y avait une lame euh Il y avait un plateau en fait qui était en chêne et qu'on a pas repéré Voilà donc c'est du 27 qu'on a bah qu'on courroie à 24 Les lames vont faire 22 Là je suis en train de préparer de mon côté parce que je filme d'accord mais ça bosse aussi hein Donc ça ce sont les traverses donc qui vont aller dans les piliers Et là on va faire des tenons bâtards Donc tenons bâtards c'est quoi ? C'est juste que là Ici ça va être le tenon Avec un crayon qui marche pas du tout Le tenon est là Et ici on va enlever cette matière Donc on va faire une feuillure en fait sur ça Ce qui va nous faire un tenon bâtard Voilà Et on va le mettre donc du coup dans une mortaise correspondante D'abord on fait la mortaise et après on verra pour ça C'est parti ! 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 C'est parti !